Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! Nah, it's the motherfuckin' bird, man! Ah-ha! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour TW 2016, troisième semaine du mois d'avril 2004 qui débute et nous reste deux semaines avant notre pay-per-view qui sera Lockdown. Et ça s'appelle Lockdown parce que Sting et Jarrett vont être Locky dans une cage et vont s'affronter pour le titre de champion du monde, la TNA. Voilà. Voilà, voilà. Et on aura aussi un Six-Men Elimination Match pour trouver qui sera le number one contender de ce titre à Slammiversary, donc deux pay-per-views plus tard qui est comme un des gros shows. Je pense que les deux gros shows, c'est Slammiversary puis Bound for Glory. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? On peut vérifier ça. Slammiversary, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans notre premier show à Impact, Triple X a battu Johnny Swinger et Simon Diamond dans un excellent pay-per-view de 71. Donc, deux des gars qui étaient déjà qualifiés qui sont affrontés. AJ Styles a fait une promo sur Kid Cash. Kid Cash a été suspendu un peu plus tard par Vince Russo pour ses actions. Amazing Red et Apollo ont battu Monty Brown et Legend. Russo qui a annoncé Raven contre Sabu dans un match de qualification. AJ Styles a battu Chris Saban pour garder le titre de la X-Division. Et Shane Douglas a challengé AJ Styles pour un titre Carrier vs. Title. Donc, cette semaine, le main event, ce sera AJ Styles contre Shane Douglas Carrier vs. Title. Raven a battu Sabu dans un match No DQ Ravens Rules. Jeff Jarrett fait une promo. Les disciples de la destruction, c'est les Harris Twins, a battu Yout Zania. On a aussi Shelly Martinez qui a offert ses services de manager à Sun J. Dot. C'est lui qui l'a choisi finalement. Sun J. Dot était très content. Jeff Jarrett a battu D'Lo pour conserver le titre de World Heavyweight Champion. Et Sting a annoncé qu'il allait se rapponter dans une cage. Et je suis sorti sans montrer qu'est-ce qui s'est passé à Explosion. Explosion, Glenn Gilberti est devenu le cinquième homme à se qualifier en battant Conan avec l'aide de Kevin Nash. Kevin Nash qui avait d'ailleurs aidé Jarrett aussi. Les Disciples of the New Church ont attaqué et marqué Sabu. Ils ont donné toute une volée dans le parking. Elijah Burke a défendu son titre Florida Heavyweight contre Brian Lawler avec le coup de poing américain. Max Capacity et David Young ont fait une promo. Ils vont affronter Amazing Red et Apollo cette semaine. Yout Zania a été chercher une victoire contre Trailer Park Crash et Trevor. Les débuts de Team Canada sont arrivés. Scott Damour qui a introduit son équipe et CM Punk a battu low-key dans le main event. Donc que ce soit le main event AJ Styles contre Shane Douglas pour le titre X-Division Carrier vs. Title on the line. On va faire... Pas de meadow. On n'a pas besoin de ça. Une étiquette. On s'en va où? On s'en va où? On a assez une place qu'on n'a jamais été. Je pense le Southwest. Au California Peterson Gym. On est moins populaire mais on va utiliser ce truc qui va être là. Jarrett va être là peut-être pas pour des matchs mais pour des promos. Donc ça devrait être pas pire. On s'en va pour booker notre show. Donc Carrier vs. Title dans le main event AJ Styles contre Shane Douglas. On boucle ça. On revient avec les résultats. Restez là. On est prêt pour notre show dans le Sud-Ouest. Notre premier show dans cette région-là. On est en Californie au Peterson Gym devant 3100 personnes pour notre show T&A Impact. On commence le show avec Rukus. Un gars qu'on vient de signer. Un gars qui était quand même assez connu et assez populaire. Malheureusement, il y a eu un mauvais poor gimmick show stealer. J'aurais peut-être dû voir c'était quoi la gimmick qui était dessus. Il a déjà été partenaire avec Sanjay Dot apparemment. Je ne me souviens plus de lui mais en tout cas des bonnes stats. Donc je l'ai signé. Il va affronter Trailer Park Trash en pre-show. Il va l'emporter avec le deal. Ça donne 34. 38 pour Rukus. 24 pour le Trailer Park Trash. Le Trailer Park Trash qui est on his way out. Son contrat se termine bientôt. Donc c'était bien le fun le temps que ça a marché mais ça va être terminé bientôt. Donc 34. Et notre deuxième et dernier match de pre-show on a un 4 contre 4. Team Canada va faire ses débuts en pre-show pour affronter JD Toll, Rick Santel et Yoot Zainia et ça va être Team Canada qui va gagner lorsque Petey Williams va battre Rick Santel avec son fameux Canadian Destroyer Je ne sais pas si c'est lui qui a inventé le move mais il le faisait dans le temps en tout cas. Côté performance on va voir ce que Team Canada peut faire. Bobby Roode et Scott Damour ont une excellente chimie déjà. Rick Santel 28 26 pour Prehibition 41 pour Cross 38 pour Lito 28 pour Petey Williams 24 pour Eric Young 26 pour Bobby Roode et 25 pour Ewan on a tout pas mal pareil. Eric Young améliore ses flying skills. C'est sûr qu'il commence là. Il y a quelques négatifs mais ce n'est pas grave. On commence avec Team Canada donc ils vont être en bas de carte pendant longtemps mais c'est correct. Ça donne un 30. On ouvre le show avec un tag team match entre le 3 Live Crew pour faire une suite à ce qui s'est passé avec Kevin Nash qui a interféré pour battre Conan pour que Gilberty 53 pour Gilberty et 68 pour Kevin Nash quand même une bonne façon d'ouvrir le show en utilisant nos vétérans et après le match Jeff Jarrett qui va vouloir continuer d'attaquer Conan avec Kevin Nash et Ron Killings va faire son retour Ron Killings qui est complètement guéri de sa blessure fait son retour et voilà et va venir sauver l'équipe son équipe le 3 Live Crew donc voilà ça donne 64 et Vince Russo qui est maintenant commentateur va nous dire que avec tout ce qui s'est passé au pay-per-view à Lockdown Ron Killings a demandé d'avoir un match 1-on-1 contre Big Sexy Kevin Nash et on va lui donner Killings qui avait perdu son titre sa chance au titre à Hogan à All Odds à cause du début de Kevin Nash et même affaire donc il est dû pour une revanche 1-on-1 c'est signé Ron Killings contre Kevin Nash à Lockdown ça donne 64 Johnny Swinger affronte Samoa Joe pendant que son partenaire Simon Diamond s'en va pour une chance d'être champion du monde Swinger va affronter Joe malheureusement Joe va l'emporter avec un muscle buster en 8-42 donc Joe qui nous pollue son muscle buster 39 à Swinger 57 à Samoa Joe pour un 50 ans qui après le match Rick Steiner tout un opponent va arriver face à face avec Samoa Joe il dit Joe apparemment que tu cherches du challenge il dit t'as eu ton plus gros challenge contre Yuji Nagata à Destination X que t'as gagné félicitations il dit pourquoi pas affronter un gars comme Rick Steiner si tu veux te faire un nom dans le business et Samoa Joe va accepter le match le challenge et quitter le ring donc Samoa Joe Rick Steiner à Lockdown tout un match pour l'apprentissage de Joe je sais pas s'il va être capable de battre Steiner déjà mais en tout cas c'est un bon match d'apprentissage pour lui certains ça donne un 57 tag team match par le site ça fait longtemps qu'on n'a pas ulti nos champions America's Most Wanted vont battre facilement les Headbangers en 546 avec le Dead Sentence c'est Chris Harris qui va avoir le pin sur Trasher donc on veut les garder fort on leur donne une autre petite victoire 29 et 27 pour les Headbangers les Headbangers ça leur a été pas une bonne signature je pensais qu'ils étaient capables encore mais vraisemblablement que non donc America's Most Wanted c'est sûr qu'on veut les avoir à long terme avec nous donc victoire de America's Most Wanted Shane Douglas fait une promo backstage Shane Douglas qui dit pensez-vous que j'aurais mis ma carrière en jeu si j'étais pas certain de pouvoir battre AJ Styles et Douglas dit effectivement j'ai perdu deux matchs contre AJ Styles mais cette fois-ci je suis prêt je l'ai étudié et je suis prêt à mettre ma carrière en jeu pour aller chercher ce titre-là si je suis pas capable de battre AJ Styles c'est terminé 66 pour la promo de Douglas sont protégés à Shane Douglas Michael Shane va affronter Sanjay Dott Sanjay Dott va être accompagné de Shelly Martinez et Michael Shane va être avec Tracy et pendant que Tracy là qui souvent montrait ses atouts aux adversaires de Michael Shane donc elle va essayer de faire ça avec Sanjay Dott mais Shelly Martinez va être là Shelly Martinez va donner toute une gifle au visage de Tracy qui va tomber sur ses fesses et là Michael Shane va être distrait par ça il va faire son je savais Michael Shane c'est le cousin de Shawn Michaels j'ai aucune idée c'est pour ça que ses mots c'est Sweet Shane Music puis chose de même je sais pas mais voilà on va être moins niaiseux après et finalement c'est Shelly Martinez qui va agripper la jambe de Michael Shane quand il va se lancer dans les cordes Sanjay Dott a pas vu ça et Sanjay Dott va en profiter pour faire un close-in de Michael Shane Shooting Star Press 1-2-3 victoire de Sanjay Dott avec Shelly Martinez à ses côtés qui va payer fruit payer dividende porter fruit j'ai comme mélangé deux expressions 54 pour le match AJ Styles fait une promo ils y ont entendu ce que Douglas a dit AJ Styles qui a hâte d'affronter Gerald Clark c'est lui le vrai number one contender mais à cause du pourri à Kid Cash il peut pas l'affronter il faut qu'il se contente d'affronter Shane Douglas pour la troisième fois et bien c'est malheureux pour Shane mais c'est heureux pour les gens de la TN qui auront pu à le voir après ce soir 65 pour la promo de AJ Styles Yoji Nagata va affronter Monty Brown donc un bon match d'apprentissage pour Brown avec le vétéran Nagata va donner un bon match mais ce sera pas suffisant pour vaincre Yoji Nagata qu'on a pas on a un petit peu oublié là depuis sa défaite contre Joe c'est un gars sur qui on peut toujours compter Nagata donc on l'utilise victoire Nagata Locke il va faire abandonner Monty Brown en 9-55 Monty Brown je pensais qu'il allait être déjà plus haut que ça en commençant donc ça va être un peu plus long que prévu mais c'est pas grave 9-55 pour la victoire Raven fait une promo de 88 Raven qui dit que c'est enfin temps de penser à lui c'est le temps d'être World Champion mieux vautant que jamais je sais pas si on peut compter le titre de la ICW ou c'est le World c'est le Heavyweight Champion de la ICW quand même mais il a pas réussi à WCW ou à WWF à capturer le World Title et Raven qui dit c'est peut-être son temps il a commencé à apprendre à travailler avec d'autres mondes avec Sabu il a pas d'amertume entre lui et Sabu les deux sont pas franchis l'un contre l'autre c'était le jeu il a dû le battre pour le number one contender il a vu ce qui s'est fait par exemple ce que Sin et Slash ont fait à Sabu et quand Raven va avoir la chance de leur gripper le grappin ils vont le regretter ça donne un 88 pour la promo de Raven une petite danse de April dans les pop ça va dire qu'on les avait pas vus j'avais le goût de voir leurs belles photos à l'écran hello mesdames 59 Simon Diamond va mettre la main sur David Young finalement David Young qui avait coûté le titre par équipe à Diamond de Swinger Simon Diamond va battre Young par soumission en 9 minutes 8 et ça va lui donner un peu de momentum avant le Six Men Elimination Match parlant du Six Men Elimination Match Singh va arriver dans le ring et il va callant Jeff Jarrett Jeff Jarrett qui va venir Singh qui va dire Jeff j'ai des petites nouvelles pour toi tu pensais t'es débarrassé de D'Lo Brown mais on a parlé avec Vince puis avec quand je dis Vince c'est Russo et avec les Board of Directors et D'Lo Brown vient d'être nommé comme étant le sixième homme pour le Six Men Elimination Match il n'a même pas besoin de se qualifier vous avez encore triché pour vous en débarrasser avec sa performance à Destination X et bien c'est noté que D'Lo il n'est pas là cette semaine je ne cherche les pas mais il va revenir la semaine prochaine il va être à lockdown et ça va être le sixième homme donc Sting et D'Lo vont peut-être avoir leur match à Slammiversary ça donne un 79 et Sting en même temps va dire Jared tu vas être pris dans la cage avec moi en lockdown Jared qui va dire ouais mais je ne sais pas si tu le sais Sting comment on gagne un match de cage c'est en sortant de la cage je vais éclamer la cage tellement vite tu ne pourras jamais me rattraper puis là Sting tu as mal compris le cage match ce n'est pas un escape de cage la seule façon de gagner c'est par pinfall ou submission la bonne vieille cage pas la cage pas la cage de WWF oh non non on va être enfermé dans la cage mon ami donc Sting et Jared Jared a oh oh pas de bonne humeur pas de bonne nouvelle pour lui il pensait sortir il ne pourra pas sortir il va devoir se battre contre Sting 79 et le main event nous donne un 77 Shane Douglas était fatigué pas capable de suivre le rythme c'est pour ça que AJ Styles va vaincre Shane Douglas pour une troisième fois et va défendre son titre pour une sixième fois en 18 minutes AJ Styles l'emporte avec le Styles clash et c'est terminé pour Shane Douglas avec nous il gagnait un gros salaire il nous donnait des bonnes affaires mais en même temps il n'a plus de stamina puis c'est pas un gars que j'aime tant avec ça Shane Douglas on a fait un gros 76 montre notre popularité dans la 31 région pas rien ça va bien pour l'Athéna on a le vent dans les voiles on a le vent dans les voiles oh je voulais signer il n'a pas accepté mon offre ok Sam Mojo qui dit que Johnny Sr il est bon dans le ring il vient de se battre ça fait du sens et BJ James qui dit que Josh Probation il ne l'a pas Josh Bentham qui dit aussi que Probation il ne l'a pas eh ben eh ben eh ben oh Kevin Northcott shoot interview shoot interview de Kevin Northcott qui a été released a few days after the TNA departure yo il nous a slamé oh il dit qu'il n'aime pas Jeff Jarrett this is a must watch for TNA fans Kevin Northcott oh strong dislike de Jeff Jarrett maintenant bon 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 c'est sûr qu'il dit ça c'est Jeff Jarrett qui l'a sorti bon nous autres on s'en est dans notre roster Shane Douglas on n'y aissait pas Shane Douglas release je m'en fous ah Don Callis aussi ce sont pas grave Shane Douglas terminé et Rick Santel en même temps on va release Rick Santel j'en ai pas de besoin terminé aussi Don Callis Moral Issues il t'aime avec qui Don Callis Scott Amor moins de temps qu'il reste anyway on ne l'utilise plus ben ben Don Callis depuis donc pas ben grave c'est pas de bonne humeur bon Explosion dans deux jours on va se laisser on va se revoir pour Explosion dans ces deux jours là à tantôt bon ben on est prêt pour Explosion et regardez ça les nouvelles que j'ai vues aujourd'hui All Eyes on D'Lo Brown je sais pas pourquoi c'est écrit ça c'est pas moi qui a rien fait but it is rumored to be believed that the TNA are preparing a massive push for D'Lo Brown he is one of the next big thing in wrestling ben déjà on push D'Lo c'est un de ceux qu'on push le plus depuis le début fait que c'est vrai et D'Lo sera du Six Men Elimination Match à Lockdown il a eu il a eu le Soul Survivor à Destination X bon ça va Explosion Incident avec Sting et Elijah Burke Sting a pris Elijah Burke sous son aile comme protégeant ben ça j'aime ça ça j'aime ça Elijah Burke c'est un gars sur qui je mise pour le futur et Sting ben c'est notre figurehead et on a un incident avec Raven et Josh Prohibition Ravens a donné des trucs de psychologie à Josh Prohibition qui sont protégés on pourrait se faire éventuellement un genre de Raven Flock Face avec Raven Josh Prohibition et peut-être Matt Cross entre autres intéressant ça on va rester dans le Southwest pour notre show au Commerce Civic Center en Californie donc on book notre Explosion et on revient avec les résultats à tantôt alright on est prêt pour Explosion on est devant 651 personnes au California Commerce Civic Center pour la première fois on a deux matchs de pre-show dans notre vie show on commence à avoir un roster un petit peu plus rempli et on a du monde qui sont pas qui s'en vont bientôt genre Trevor Park Trash Trevor Murdoch donc on va les étudier en pre-show pour donner du temps à nos nouveaux arrivants on a deux matchs de Team Canada premier match Team Canada de A1 et Bobby Roode vont affronter le Trailer Park Trash et Trevor dans un match tag team je veux aussi voir qui ont la meilleure chimie regardez ça A1 et Bobby Roode ont une excellente chimie ensemble Bobby Roode et Scott Damour ont une excellente chimie ensemble Top Shape Team Canada l'emporte lorsque A1 va défaire le Trailer Park Trash avec un Power Bomb ça donne un 29 29 à Rhodes 23 à Trailer Park Trash 29 et 27 pour les deux membres de Team Canada A1 améliore ses Rumble Skills et Trailer Park Trash ses performances et le deuxième match Petey Williams et Eric Young de Team Canada vont affronter les Headbangers dans un match qui en fait c'est un bon match pour Team Canada pour l'apprentissage contre une équipe de vétérans comme les Headbangers et ils vont aller chercher la victoire Team Canada encore une fois Eric Young va défaire Edbanger Mosh avec le Young Blood ça donne 29 à Trash 28 à Mosh 25 à Eric Young et 28 à Petey Williams donc c'est sûr qu'on va utiliser Team Canada pour l'instant c'est tout des enhancement talent ou des opener fait que c'est sûr que côté performance il commence mais c'est dans nos plans dans le futur de les utiliser puis un bon match contre l'Edbangers parfait pour eux on ouvre la carte avec CM Punk qui va affronter Ray Gordy et CM Punk va l'emporter avec son Anaconda Vice en 9 minutes 25 donc une bonne séquence pour Punk qui va chercher une victoire après sa défaite contre Raven et la défaite du storyline contre Raven son partenaire d'Innerer Party donc on recommence à voir Punk un peu Ray Gordy fait du bon travail quand même en bas de carte ou en milieu de carte donc on est bien content de son acquisition 42 pour Gordy 50 pour Punk et Ray Gordy ses techniques et ses performances Jerry Lynn fait une promo c'est Got The Crowd donc une bonne promo de Jerry Lynn Jerry Lynn qui va parler du Sixth Man Elimination Match donc un peu tout le monde va en parler il dit qu'il a une chance il a la chance pour la première fois de sa vie d'être le World Champion quelque part d'une Major Federation et même si il a perdu contre Christopher Daniels le gros Toad of Tree Falls et que lui et Daniels vont se revoir d'ailleurs dans ce match il ne faut pas oublier que Lynn avait battu Daniels avant il n'y aura pas juste de Daniels dans ce match il y a 6 hommes 6 gars qui sont deserving 5 qui sont deserving et Glenn Gilberty selon lui donc voilà Jerry Lynn petite promo parle du Sixth Man Elimination Match qui s'en vient Tag Team Match Amazing Red et Apollo qui font équipe d'ensemble depuis quelques temps vont affronter on avait dit qu'il avait battu une des équipes de Million Dollar Team pardon pour ça pour en tout Team Jarrett et donc Young et Capacity étaient ceux qui étaient supposés les stopper et bien ils ne vont pas les stopper Apollo va défaire David Young avec son Fondo de l'Abismo ça va lui donner un 32 53 à Amazing Red 32 à Capacity 41 à David Young une autre grosse victoire ça fait quelques grosses victoires de suite de Amazing Red et de Apollo et après le match les Harris Twins ne sont pas de bonne humeur vont arriver dans le ring vont tabasser Amazing Red et Apollo et vont faire le double vont faire un double close-in Apollo pour l'envoyer dehors du ring et double powerbomb sur Amazing Red au travers d'une tab qui avait cette top dans le ring et voilà donc les Harris Twins qui eux autres ils ne se feront pas ça fait deux teams différents de team Jarrett qui ne sont pas capables de venir à bout d'Amazonie d'Apollo et bien les Harris Twins se sont fâchés ça donne 28 Tracy Smothers qu'on a signé pour un singles match un local competitor à cette époque-là dans ce coin-là Tracy Smothers est un gars qui a roulé sa bosse depuis longtemps il était à l'ICW double ICW et il va affronter Elijah Burke pour le titre Florida Heavyweight donc Elijah Burke qui met son titre en jeu contre des légendes ces temps-ci et Tracy Smothers s'en est un et encore une fois Elijah Burke va sortir le point américain quand l'arbitre ne va pas regarder badaboom entre les deux yeux 1, 2, 3 Elijah Burke va donc défendre son titre pour la deuxième fois le Florida Heavyweight Championship un titre out-là qui n'est pas reconnu par la TNA d'ailleurs donc on a plus là-dessus dans les prochains mois ça donne un 30 Christopher Daniels c'est une promo de 73 wow il est populaire Daniels le monde l'aime Daniels lui aussi comme Jerry il va parler du six-man qui s'en vient il va dire qu'il n'a pas eu la chance non plus d'être champion du monde et c'est sa chance ça va se passer à Lockdown Daniels est sur une séquence de victoire incroyable et il voit la ceinture de champion du monde dans un futur rapproché donc voilà il va en parler 73 et le main event ce soir on va redonner une victoire à Loki ça ne va pas bien ces temps-ci Loki va affronter il va battre Sony Siaki avec le Warriors Way en 10 minutes 25 Loki qui était off ce game malheureusement mais il donne un 46 et un 42 pour Siaki oh Siaki s'améliore technique et performance et Loki ses performances ça donne un 49 et un show de 53 tout à fait acceptable pour un B-Show donc Explosion c'est fini on s'en va à la semaine numéro 4 déjà donc oh Thor Wilson qui est parti en maternité marié avec Billy Kidman donc Kidman un petit Kidman qui s'en vient et Billy Kidman avec Thor Wilson il était en sort en plus pour vrai alright ben écoutez on vient de mettre fin à la semaine d'activité prochaine semaine semaine numéro 4 on se termine ça avec Lockdown plusieurs matchs qui ont été annoncés cette semaine on sait que Jeff Jarrett va affronter Sting dans la cage et pas un match de la cage que Jarrett peut sauver non 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 un match submission ou pinfall only donc c'est le cas de le dire Jarrett va être Lockdown avec Sting on sait que ça on sait pas encore j'en ai pas parlé cette semaine on va en reparler Ron Killings va affronter Kevin Nash un des gros match Marky Mash Ron Killings s'était fait voler sa chance au titre contre Kevin Nash Kevin Nash qui fait les gros bras depuis son arrivée à Against All Odds Rick Steiner a challengé Samoa Joe Samoa Joe qui voulait la compétition et bien ils vont en avoir à Lockdown deux des gars les plus tough présentement dans le monde de la lutte Rick Steiner contre Samoa Joe et on sait qu'on a le 6 men elimination match pour trouver qui sera le number one contender du championnat du monde de la TNA à Slammiversary c'est les 6 participants c'est D'Lo Brown le seul qui s'est pas qualifié d'ailleurs mais qui a été nommé dans le match parce que avec tout ce qu'il a fait à Destination X et le fait que Jarrett a triché pour la batte la première semaine donc voilà ou la deuxième semaine c'est une passée je pense donc voilà D'Lo Brown Raven Jerry Lynn Christopher Daniels Simon Diamond et Glenn Gilbert qui va avoir l'histoire de Diamond et Gilbert qui continue l'histoire de Daniels et Jerry Lynn qui continue avec deux top babyface comme Raven et D'Lo donc un 6 men elimination match et il y aura aussi d'autres matchs qu'on va apprendre cette semaine donc bien merci d'avoir été là pour TNA Impact et TNA Explosion on se revoit à la semaine numéro 4 à bientôt bonne journée tout le monde